Un autre bon plan, d'ailleurs, c'est votre spectacle, du coup, Danny. Vous faites une centaine de voix. Oui, c'est ça. En tout, à peu près, 100, 120, je ne l'ai pas compté, mais dans le spectacle, il y en a à peu près une cinquantaine, une soixantaine. C'est assez dynamique, mais ce n'est pas non plus un catalogue de voix. C'est-à-dire, le spectacle est mis en scène, ça se tient, il y a des sketchs. Et puis, comme c'est des sketchs un peu à tiroir, ça me permet, à un moment donné, de remplacer telle voix par telle autre. D'accord. Donc, c'est assez fluide. Ça s'appelle « Méfiez-vous de cet imitateur », c'est très drôle. On est allé le voir avec une partie de l'équipe. Mais pour les téléspectateurs, on balance, pour les téléspectateurs qui ont envie d'avoir un avant-goût, on a quelques images, c'est tout de suite. On vient de voir un extrait de « Méfiez-vous de cet imitateur », c'est vraiment très, très drôle. En plus, vous chantez, vous jouez de la comédie, il y a de la voix, c'est-à-dire qu'on en a vraiment pour son argent, pour le coup-là. Oui, c'est complet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie pendant une heure et demie. Et c'est vrai que forcément, quand il y a Patrick dans le spectacle, c'est vachement bien. Parce que, en plus, il y a des filles, c'est vachement bien. Il y a des gars aussi, mais on peut jouer au poker, surtout au strip-poker. C'est vachement important. Et comment vous faites pour travailler votre voix, Danny ? Je travaille beaucoup avec l'ordinateur. Avant, on a enregistré, on avait été obligés, parce que moi, je suis de la vieille époque, on était obligés d'enregistrer des vidéos à la télé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours des discours d'hommes politiques ou des concerts d'artistes sur Internet. Donc, ça permet de travailler comme ça à l'écouteur. Mais il faut aussi bosser, c'est aussi tout le travail de la voix, mais aussi du gestuel. C'est vrai, par exemple, là, il y avait l'extrait avec Jean-Claude Rondam, c'est bien, parce que tu vois, Jean-Claude, il est « where ». Jean-Claude, il va casser la table, je crois. Il peut péter la clare, parce que moi, je te fais un kick, parce qu'on est bien, mais je peux même faire un grand écart facial, parce que, t'as vu, moi, tu mets deux camions, je fais un grand écart facial. Bon, là, il n'y a pas les camions, mais c'est bien, quand même. La différence, c'est que j'arrive à faire le vide dans ma tête, un peu comme Namila, ça, c'est bien. Et du coup, est-ce que Cyril Hanouna, il aimerait avoir un plateau comme ça, avec des belles chroniqueuses ? C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis vraiment hyper content d'être là. C'est de la folie ! C'est magnifique, c'est de la beauté ! Alors, on est super content d'être là. Ils sont tous là, laisse, 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 laisse-moi tranquille, c'est magnifique. Une petite danse de l'épaule pour Cyril Hanouna, comme ça. Et puis, tant l'heure, il va nous faire un de la taste, et toi qui vas nous faire des imitations, putain, c'est magnifique. Moi, je rigole, tout de suite, on est tous là, on n'a pas le 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne, on a beaucoup mieux, et moi, je me rassois. Tu fais une biseuse, c'est magnifique ! Et du coup, là, vous avez réveillé le plateau, vous écrivez tous vos textes vous-même ? Oui, je suis auteur, j'ai co-écrit quelques textes avec Eric Zaccaron, l'auteur avec qui j'écrivais quand je bossais en radio, mais sinon, c'est vrai, comme c'est un spectacle qui est très basé sur l'actualité, il faut régulièrement écrire, et j'aime bien écrire, en tout cas, c'est une passion. C'est un peu politique, quand même. Oui, on va dire, c'est un spectacle sur l'actualité, donc forcément, ça parle de politique, mais il y a aussi d'autres choses, mais le traitement n'est pas politique chiante. C'est vraiment vulgarisé, je vais dire, et accessible à tout le monde. Je crois que Mademoiselle Brigitte Bardot a une question. Brigitte Bardot, allez-y. Le made in France, je sens que vous, j'ai le made in France. C'est vrai ? Et ça, c'est important. Je voulais savoir si vous pouviez imiter des femmes. Alors, la seule femme que j'imite, quand j'en ai deux, c'est Carla Bruni. Vous savez, moi, j'adore me donner une petite guitare, et moi, je peux répondre à toutes tes questions. Il n'y a pas que toi qui fais de la musique. Et puis, quand j'arrive sur scène, j'aime bien, je fais que ça, comme ça. Et j'aime bien, parce que Carla Bruni est toute détendue. Et puis, je ne peux pas chanter fort, sinon, je m'abîme les cordes buccales. C'est pour ça. Et puis, l'autre qui est beaucoup plus imposante, c'est Roselyne. Alors, ça me fait plaisir de retrouver des filles. On n'est pas sur des huit, mais on est sur BDM. C'est drôle, ça me fait plaisir, franchement. Allez, on enchaîne les gens. On enchaîne les gens, on est pressés. Vous avez envie de vous faire un petit blind test, Roselyne ? Allez, un blind test. Un petit blind test. Allez, c'est le blind test avec Cédric. C'est dans la matinale, et c'est tout de suite. Du coup, on va annoncer plusieurs dates que vous faites. Et oui, parce que... Le 28 mars, vous êtes où ? Vous êtes à... À Nîmes ? Le 28 mars, je ne sais pas où vous êtes. Le 4-5 avril. J'ai tellement de dates. Le 4-5 avril, vous êtes à La Rochelle, 30 avril à Montpellier, le 2 et 3 mai à Nice. Vous faites plaisir. Le 24 mai à Saint-Raphaël, au soleil. Et vous serez en juillet, à Avignon. Toutes les autres dates qui vont arriver, on les mettra sur le site de La Matinale. Je fais ça comme ça. Elles sont sur mon site aussi. Et elles sont sur votre site. www.animoro.com Ça s'affiche juste en bas. En attendant, avant de partir, il y a une petite tradition. Vous dites au revoir aux téléspectateurs. Je crois que la tradition, c'était pour nous le cas. Alors, en attendant, je vais l'ouvrir. Mais vous avez un petit texte. On termine le ping-pong ? Voilà, on va se terminer en ping-pong. C'est moi qui termine, c'est ça ? Alors, vous avez un petit texte et vous devez dire au revoir aux téléspectateurs. La caméra est là. D'accord, sur cette caméra-là. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci. Salut à tous. C'est Nikos. Mikos, Mikos, le champignon à la grecque. Georges Clonet du Péloponnèse. Merci. C'était La Matinale sur BDM TV. Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment. Je laisse la parole à Patrick. Oui, c'est génial. C'est la fête. Putain, c'est le mec le plus grand camarade ici. Allez, on vous retrouve sur la page Facebook. En plus, je me tripote le petit bonhomme en mousse. N'hésitez pas à nous laisser des messages. C'est la fête. Toute l'équipe vous retrouve très bientôt pour une nouvelle Matinale sur BDM TV qui pourrait être le banc d'Animoro TV. C'est la fête. Salut, merci. Bravo, Danny. Merci beaucoup. On rappelle le titre du spectacle, c'est Méfiez-vous de cet imitateur. C'est ça, il faut se méfier. Voilà, on ne tue jamais les réponses que je vais donner. Mais on viendra vous voir avec plaisir. Et la prochaine fois, vous revenez avec les chaussures rouges. Je reviendrai premier. Exigeant. Qui vous arrive en fait quand ? Là, pour le coup... Imagine, bon, je suis belle. Je suis belle, je suis un acteur belle, vous d'accord ? Donc j'habite en région, je me dis... C'est vrai, mais en plus, vous ressemblez... Oui, en plus, il y a un air. Et je me dis, tiens, j'ai envie de me taper un délire, je vais en France louer la bagnole d'un mec parce que j'ai envie de faire un déménagement. Est-ce que je peux ? Oui, vous pouvez, mais... Est-ce que je peux lui rendre pourri sa bagnole d'un mec ? Il sors des papiers de chewing-gum et des canettes de bière. Vous pouvez, mais ce sera l'assurance de détour. Je veux juste la voiture de Dany et tout va bien se passer. J'avais juste une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir des monospaces ? Il y a des monospaces, si il suffit de cliquer. J'ai beaucoup de femmes à transporter, donc je voulais savoir si sur monospaces, c'était accessible. C'est possible ? Oui, 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 vous pouvez mettre plein, plein, plein de femmes... D'accord. Monsieur le Président, soyez rassurés. On mettra, monsieur le Président, tous les liens sur la page Facebook de la matinale. Vous pourrez vous rendre pour reprouver le nom du site. D'accord. Super. Merci Dany d'avoir été avec nous, c'est la fin de l'émission. Merci aux chroniqueurs, merci à Julie, merci à Laïs, merci à Cédric, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, mieux vaut un petit chez soi qu'une pierre qui roule. Ciao, ciao.